Bienvenue sur HDES Institute, la chaîne qui vous apprend les techniques efficaces pour manipuler, traiter et analyser vos données. La vidéo d'aujourd'hui vous explique comment importer correctement un fichier Excel en exploitant au mieux les paramètres de cette fonction. Alors suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo. Pour un autre exemple, nous allons utiliser des données qui nous proviennent de l'Open Data de Paris. Ce sont des données qui sont en libre accès, tout le monde peut le télécharger, qui portent sur les arbres plantés à Paris depuis le 1er novembre 2021. Donc ici nous allons l'exporter en fichier Excel. Moi je l'ai déjà fait, je ne veux pas le refaire une deuxième fois. Le fichier une fois téléchargé, il ressemble à cette feuille ici. On a l'emplacement, on a l'adresse, on a plusieurs informations ainsi que de latitude et de longitude. Ensuite, ici j'ai copié les dix premières lignes du fichier que j'ai mis dans une deuxième feuille qui s'appelle Shitsu. Ces dix lignes sont aussi copiées sur la feuille 3. Et avec quelques éléments en plus que nous allons voir dans la suite. Alors revenons sur notre notebook. Nous avons besoin du package panda. C'est lui qui contient la fonction qui nous intéresse. Alors nous l'avons importé. Ici, la fonction qui nous aide à faire la lecture d'un fichier Excel, c'est la fonction readExcel de panda. Avec le point d'intégration jusqu'au début, on peut faire appel à la documentation sur cette fonction là. Donc on a là les paramètres avec leur type, les valeurs par défaut. Et en bas, nous avons la description de chacun des paramètres. D'une façon assez rapide sur notre notebook d'accéder à la documentation d'une fonction. Là, j'ai listé quels paramètres que j'ai sélectionnés pour vous. Des paramètres que je juge très importants, qui peuvent être utiles au quotidien. On va les parcourir pas à pas. Donc le premier paramètre, c'est IO, Input, qui est le chemin. Le chemin qui nous mène à notre fichier. Donc ici, il suffit de renseigner ce chemin là. Voilà, je vais le faire et tout naïvement, je vais afficher les deux premières lignes de ce que nous avons comme résultat. Voilà, donc là, on a le fichier qui a été importé. On a les informations, on a, voilà, bien renseigné en colonne comme on l'avait dans notre fichier Excel. Revenons, ce qu'on peut observer, c'est que le fichier qui a été importé, on avait trois feuilles. Et là, il n'y a qu'une seule feuille qui a été importée. Et par défaut, c'est la première feuille. Parce que si on affiche la taille du fichier, on va voir qu'on a 2900. Alors que sur les feuilles 2 et 3, on n'avait que 10 lignes, tout simplement. Donc ça veut dire que par défaut, c'est la première feuille qui est importée. Voilà. On va passer donc à la sélection de la feuille qui nous intéresse cette fois-ci en utilisant le paramètre SheetName qui nous permet de renseigner le nom de la feuille que nous voulons importer. Voilà. Là, on va renseigner la feuille 2, SheetTo, et importer ce fichier. Là, on a l'en-tête. Si on décide d'afficher aussi la taille avec ça, df.sheet, on exécute. On voit que là, on a 10 lignes qui sont importées, qui correspondent bien aux 10 lignes que nous avons dans notre fichier. Voilà. Là, on a l'en-tête et les lignes, ça va de 2 à 11. Donc, 10 lignes au total. Ici, autre chose importante, c'est que vous pouvez renseigner aussi le numéro de la feuille, commençant par 0. Donc ici, j'aurais pu mettre aussi 1, on aurait le même résultat. D'ailleurs, je vais le faire. Je mets 1, j'exécue, je demande la taille et j'ai toujours 10. Donc, ça peut être soit un entier qui indique le numéro de la feuille en partant toujours de 0, ou alors directement le nom de la feuille. Voilà. Ici, je peux renseigner également une liste de noms ou une liste d'index qui seront lues, cette fois-ci, dans un dictionnaire. Bon, ça sera un dictionnaire de data frame. Donc là, je vais lire toutes les 3 feuilles de mon fichier Excel et le résultat, ce sera un dictionnaire de data frame. Donc, j'importe ça. J'ai renseigné tous les noms dans ma liste. J'importe. Et ensuite, je fais appel aux keys qui va nous renvoyer les noms de les index dans notre dictionnaire. Alors, je vais prendre la deuxième feuille qui est la moins longue. Alors, je récupère Shitsu que je mets là et on va afficher ça. On voit que là, c'est notre data frame de la feuille 2 avec ses 10 lignes qui est retourné. Donc là, je peux aussi décider de tout importer par défaut sans avoir renseigné nom par nom les noms de feuilles en mettant tout simplement non. Et à ce moment-là, on aura toutes les feuilles qui sont importées dans notre Jupiter. Donc là, on a le dictionnaire, on a les clés. Donc, tout comme précédemment, on peut faire appel à une feuille particulière en faisant DFAllSheet et entrecrocher, on renseigne le nom de la feuille qui nous intéresse. On va passer maintenant à l'entête par défaut. On a une valeur, les entêtes sont bien renseignées, mais ça ne sera pas toujours le cas. Parce que notamment, dans le cas de la feuille 3, j'ai fait un spread de mettre des lignes vides en entête. Elle est bonne. Donc, je vais prendre, comme on a déjà importé AllSheet, je vais le récupérer et récupérer la feuille 3. Vous présenter à quoi ça ressemble pour vous montrer que l'import n'est pas correct. Donc, vous voyez là que mes entêtes se situent à la ligne 3, ici. Mais partout, j'ai eu des noms de colonnes on-em pour dire qu'il n'y a rien qui a été lu et j'ai des valeurs vides au-dessus. Voilà. Donc, on va corriger ça en utilisant simplement le paramètre header qui nous permet de renseigner le rang de la ligne. Donc, ici, si on regarde notre fichier, on a là 0, 1, 2 et notre ligne d'entête se retrouve à l'index numéro 3. Donc, on commence toujours par 0 sous Python, 0, 1, 2, 3. Donc, là, je vais mettre 3 et je vais mettre le nom de la feuille. Je vais importer à nouveau et je vais afficher l'entête. Et cette fois-ci, on voit que l'entête est correctement renseignée et qu'on a bien lu les 10 lignes à partir de la quatrième ligne. Si je regarde les numéros de lignes qui sont sur Excel. Voilà. Très bien. Prochain paramètre qui va nous intéresser, c'est le Converters qui nous aide en gros à définir pour chaque colonne le type qu'on veut avoir au moment de la lecture. Ou après la lecture, le type qu'on va obtenir en sortie de la lecture. Parce que, par défaut, Panda, il va convertir les types comme il les entend. Donc, ça peut être du texte, mais ce sont des nombres, type texte. Mais une fois qu'il importe, il se rend compte que tout c'est des nombres, il le convertit en nombres. Donc, ce qu'on va faire, on va spécifier pour chaque colonne le type qui nous intéresse dans un dictionnaire. Donc, là, j'ai spécifié la première colonne qui est emplacement identifiant unique. Je dis, je veux qu'il soit lu en type string. Donc, j'ai précisé str. Si on regarde précédemment, là, l'import par défaut, on va regarder le type qui était là. df. Je vais faire appel à info pour voir le type. Donc, si on regarde emplacement identifiant unique, on se rend compte que c'est des nombres. C'est des integers. Mais là, je veux qu'au moment de l'importation, que pandas me retourne plutôt cette colonne-là en type string. Donc, je renseigne cette fonction-là. J'affiche les entêtes. Et ensuite, je vais faire appel toujours à la méthode info qui va me retourner les données. Donc là, j'ai le type de cette colonne-là qui est objet qui correspond maintenant au type texte. Prochain paramètre, c'est la fonction nRose. Le paramètre nRose qui va nous aider à définir un nombre de lignes. Donc, on peut ne pas avoir besoin de tout importer, d'importer simplement un échantillon. Donc là, avec le nRose, on va simplement définir le nombre de lignes qui nous intéresse. Donc là, je vais aller lire plutôt la première feuille dans laquelle on avait une 2900. Donc, je vais mettre 0 pour la première feuille. Et ensuite, je vais demander de lire 5 lignes ou 3 lignes, on va dire. Ensuite, je vais afficher la taille du fichier qui a été lu. J'exécute et je vois que mon fichier, il a 3 lignes et 15 colonnes. Ce qui correspond bien aux 3 lignes que j'ai spécifiées. Et pour rappeler, il faut rappeler que le nombre de lignes, c'est en entête. C'est sur les premières lignes qui sont lues toujours. Voilà, le prochain paramètre est sur les skip rows qui va nous permettre de ne pas lire certaines lignes de notre fichier. Il est là. On peut renseigner soit une liste d'index que nous ne souhaitons pas lire. Tout comme on peut écrire une petite fonction qui nous retrouve le true ou false. Indiquant si oui ou non, on va lire ou pas cette ligne. Donc, lorsque la valeur est à true, on ne lit pas cette ligne. Lorsqu'elle est à false, on lit la ligne. Ici, j'ai écrit une petite fonction qui nous dit Si le reste de la division, donc x modulo 2 égale à 0 Le reste de la division par 2 égale à 0 Ou encore la ligne a un index paire On ne va pas lire cette ligne. On ne va que lire les lignes qui ont des index impairs. Je vais l'appliquer sur la première feuille Qui avait 2900 lignes, si on se souvient bien. On va exécuter et on va voir la taille de notre fichier. Donc ici, c'est le shape. On va exécuter. Et on attend le résultat. Voilà. Donc, on est passé de 2900 lignes à 1400 lignes. Sachant que je n'avais pas spécifié de nRose. On voit bien qu'il y a des lignes qui n'ont pas été lues. Tout simplement à cause de skipRose que nous avons rajouté. Les prochains paramètres qui vont nous intéresser, c'est le true values, false values et na values. Il s'agit en fait de renseigner qu'est-ce qui va être lu comme du true, qu'est-ce qui va être lu comme du false, qu'est-ce qui va être lu comme du na. Pourquoi ? Parce que souvent dans les fichiers, nous avons oui ou non pour vrai ou faux. Nous avons v ou f pour vrai ou faux. Nous avons autre chose tout simplement pour dire vrai, autre chose pour dire non. Donc ici, il s'agit. Là, on va renseigner v pour vrai et f pour false. Pour les na values, on va renseigner, on va dire non renseigner. Lorsque dans le fichier, on va trouver non renseigné, on considérera que c'est un na. Tout simplement parce que régulièrement, on peut changer la valeur. Tout simplement, à la place du vide, on peut mettre du texte. Et si on l'importe comme ça, ça sera considéré comme du texte. Donc, petite particularité pour le na, c'est quand plus des vides par défaut. On va considérer, on va rajouter à la liste non renseigné comme étant aussi du na. Donc, dans la troisième feuille, on va s'intéresser à la troisième colonne boolean que j'ai créée. On va voir à quoi ça ressemble. Alors là, on a true, false, true. Et ensuite, on a le na qui est là. Allons regarder dans notre fichier Excel. Qu'est-ce qui est vraiment renseigné à la place ? Regardons notre troisième feuille. On va regarder, on va voir qu'on a vrai, faux. Vrai, vrai. Ensuite, non renseigné. F, F, non renseigné. Ce qui fait qu'on a deux fois nan. Et ensuite, on a du vrai ou du faux. Si on revient, on va se rendre compte qu'effectivement, on a nan là. On a nan également là. Donc là, vous voyez, on a bien converti. On a bien parsé notre jeu de données. Prochain paramètre, c'est le type datatype. En gros, par défaut, Panda va convertir certaines colonnes en des types qui comprennent, voilà, qui détectent en fait. Il va détecter le type de la colonne au moment de l'importation. Donc ici, vous pouvez changer les types. Vous pouvez tout simplement les définir, d'importer tout comme étant du texte. Donc là, tout à l'heure, nous avions la première colonne qui était en integer. D'autres colonnes aussi qui étaient en integer. On va exécuter ça. Et on va se rendre compte que toutes les colonnes sont passées en type texte. Même celles qui pouvaient être considérées comme des integers sont considérées comme du texte. Voilà, c'est une façon rapide de changer les types. Ici, nous allons également définir l'index call. Par défaut, si vous regardez nos data frames précédents, nous regardons celui-là. Les index, ils commencent par défaut 0, 1, 2, 3. Voilà, tout simplement parce que c'est Panda qui affecte par défaut un index partant de 0. Mais si dans votre jeu de données, vous avez une colonne qui peut servir d'index, vous pouvez l'utiliser aussi en renseignant tout simplement le nom de cette colonne-là qui doit être considérée comme l'index de la ligne. Et rappel, il faut toujours vous rassurer que l'index de chaque ligne est unique pour éviter tout désagrément futur. Il est accepté des index répétés pour des lignes différentes, mais ce n'est pas une bonne pratique de le faire. Il est bon d'utiliser des index différents. Donc ici, je vais utiliser la colonne emplacement identifiant unique pour définir l'index. On va l'exécuter et voir à quoi ça ressemble. On voit que emplacement identifiant unique est utilisé comme index maintenant à la place des 0, 1, 2, 3 que nous avions tout à l'heure. Donc nous arrivons au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et utilisez-le au quotidien. Ça va certainement vous apporter quelque chose de plus. Restez connecté à la chaîne. Likez, commentez, partagez avec vos collaborateurs et autres.